Cet épisode de Navigande vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dic hier et Johan Richaume aujourd'hui. Cette fois, Paprec va plus loin en donnant son nom à la Transat en double Concarneau Saint-Barthélemy, désormais baptisée la Transat-Paprec. Une épreuve qui va marquer l'histoire de la course au large puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée et qui va donner aux femmes skippers une nouvelle place pour développer leur talent et s'exprimer. Alors rendez-vous à Concarneau en avril 2023. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigande, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices déterminées qui mènent parfois mille vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leur cicatrice, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces Navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile, de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Kougoul et vous écoutez Navigante. Quand elle parle, on entend doucement son accent du Sud qui enveloppe un débit assez lent, comme si elle voulait bien vous faire comprendre l'importance des mots, l'importance du message et celle des idées qu'elle porte. Et elle n'en manque pas d'idées. Autant vous dire qu'elle n'est pas du genre à procrastiner. Elle s'active beaucoup, tout le temps. Ceux qui la connaissent bien vous diront c'est une boule d'énergie positive, elle est tenace, elle peut soulever des montagnes à elle toute seule. Elle va à 400 km heure et parfois, il faut arriver à la suivre. Si elle est devenue la dixième femme de l'histoire à boucler le Vendée Globe, c'était le 28 février 2021 à 6h23 du matin. Ben oui, il faut être précis. Son truc à elle, ça a plutôt l'air d'être le collectif. Elle a beaucoup navigué en équipage et pas mal aussi à l'international. Avec Dennis Conner, entre autres, le multiple vainqueur de la Coupe de l'Amérique, car, oui, oui, Florence Artaud, Louis Perron, Sam Davis, entre autres. Au-delà, ou plutôt en même temps que sa carrière de navigatrice, sensibilisée à la protection des océans et de la planète, ça l'anime. Alors elle fonde de l'association For My Planet et fait se mêler sa passion et son crédo. Elle s'engage auprès des femmes aussi, en faisant monter à bord celles dont la vie n'est pas toujours facile. Meneuse de troupe, elle l'est devenue. Depuis plusieurs mois, elle fédère autour de son famous project. L'idée, embarquer pour le trophée Jules Verne, le record autour du monde en équipage, un équipage 100% féminin sur un ultime. Un défi qu'elle porte à bout de bras avec en train. Les défis d'ailleurs, elle aime bien ça. Et après son Vendée Globe, elle dira même, rien n'est impossible. Et ben voilà. Alexia Barrier est mon invitée dans ce nouvel épisode de Navigante. Entre des descentes à ski, des rendez-vous à Paris, on l'a, pour ainsi dire, attrapé au vol. Bonjour Alexia, tout va bien ? Bonjour, oui, merci pour l'invitation. J'ai la question rituelle à te poser qui débute toujours ce podcast. Si je te dis les femmes et la voile, la place des femmes dans la voile, tu réponds quoi ? La place des femmes dans la voile, c'est un petit challenge, je pense, quelque part. Parce que c'est une place qui n'est pas facile à prendre parfois. Et après, c'est aussi quelque chose d'assez naturel parce que c'est le seul sport où on peut courir contre les garçons à armes égales et on est classé sur la même feuille de match. Et après, c'est juste la chance d'être un être humain sur la mer. Ce n'est pas une histoire de femme ou d'homme, c'est une histoire de marin, d'être vivant, qui partage cet espace magnifique, cet horizon bleu sur notre jolie planète. Ça commence comment, toi, ton histoire d'amour avec la voile ? Eh bien, je suis née à Paris. Et à l'âge de 3 ans, mes parents ont eu la bonne idée de déménager à Nice. Et on avait un petit appart avec vue sur la mer et un petit bateau de 6 mètres, un Aloha 21, un petit voilier qu'ils partageaient les frais avec leurs collègues de travail. On partait naviguer avec mon frère qui avait un mois et mes parents le week-end pour aller aux îles de l'Erinse ou devant Antibes. Et à ce moment-là, pour moi, c'est déjà la grande aventure qui démarre parce que j'étais fascinée, comme tous les enfants peuvent l'être, je pense, par cette grande bleue, l'horizon infini qui provoque plein de questions. Qu'est-ce qui se passe au bout de cette ligne bleue ? Et l'envie de naviguer. Mais néanmoins, au début, j'étais plutôt dans d'autres sports à haut niveau. Je n'étais pas tout de suite à l'école de voile. Donc, ça a pris un peu de temps avant de me mettre à la compétition. Justement, c'est quoi le facteur déclencheur ? À quel moment tu te dis, c'est ça que je veux faire ? Parce qu'effectivement, tu n'as pas forcément le parcours très classique avec d'autres marins dans la course au large. Pour toi, ça a été quoi le moment où tu t'es dit, allez, je bascule ? Alors, j'ai commencé les courses avec mon père en course corporative. Lui, il était chez Air France et son comité d'entreprise lui permettait de naviguer. Donc, je l'accompagnais, j'aimais ça. Mais moi, j'étais basketteuse, en fait. J'étais professionnelle de basket dans ma tête. J'allais terminer en NBA. J'avais 12 ans. J'étais une des meilleures basketteuses de ma génération parce que j'étais en équipe régionale à l'époque. Et j'y croyais fort. Et un jour, c'était l'heure d'arriver, de rentrer en sixième, de choisir entre le sport-études ou un cursus normal. Et là, mes parents me disent, en fait, tu mesures 1m58, tu es française, tu es une femme, tu ne vas pas aller en NBA. Et en plus, le niveau d'études n'est pas génial. Donc, laisse tomber le sport-études. Alors moi, c'était soit le haut niveau, soit rien du tout. Du coup, j'ai laissé tomber le basket. Et la chance que j'ai eue, c'est que quelques semaines après cette énorme déception, j'ai vu le premier Vendée Globe à la télé. Et je ne sais pas s'il y avait mes parents derrière moi, devant la télé, ou mon frère. Je me vois vraiment encore toute seule assise, les gens me croisaient devant la télé avec des frissons et de me dire, un jour, moi, je serai skipper du Vendée Globe. Je ne sais pas, c'est la tête de ces marins qui m'a fascinée. C'est l'histoire racontée lors de ce départ qui m'a embarquée. Et de ce jour, je n'ai rien lâché pour arriver à être sur la ligne de départ du Vendée Globe. Donc, 28 ans plus tard. Tu avais des modèles ? Tu t'es trouvée des modèles ? En Méditerranée, j'étais à l'école de voile, j'ai fait du laser. Encore une fois, j'ai eu un problème de gabarit, j'étais trop petite et trop légère. Ensuite, j'ai fait du match racing. Et là, j'ai rencontré un de mes premiers mentors, Lionel van der Hoeven, un grand navigateur, qui était notre coach en match racing. Et c'est lui qui m'a fait comprendre, en fait, qu'on pouvait progresser très vite et qu'avec peut-être des voyages, aller à l'international, naviguer sur différents supports, je pourrais progresser bien plus vite qu'en restant en type en match racing, même si à l'époque, le son d'entraînement était assez réputé, on va dire. Donc, des modèles, déjà Lionel, qui m'a vraiment aidée. Et après, je ne me suis jamais comparée à d'autres skippers ou essayé d'être comme d'autres skippers. Évidemment, le parcours de Florence m'a toujours interpellée, Florence Artaud. Évidemment, j'ai eu la chance, comme tu l'as dit tout à l'heure, de naviguer avec Dennis Connor pendant un an sur son bateau classique. Mais je ne peux pas appeler ça des modèles. J'ai juste eu la chance de naviguer avec eux, d'être équipière. Et c'était une très bonne expérience pour moi. Le fait d'être méditerranéenne, ça m'a provoqué le fait que j'ai dû me débrouiller un peu plus que quand tu es dans un centre d'entraînement en Bretagne, chercher des opportunités de naviguer à haut niveau. Et c'est la raison pour laquelle, dans mon CV, tu peux voir un titre de championne d'Europe en 6 mètres J ou du super yacht ou du classe 40, Imoca, Figaro. Voilà, j'ai toujours cherché à naviguer sur des bateaux où j'avais une chance de faire un résultat. C'était ta façon à toi de faire ton bagage, de faire ton expérience, de t'ouvrir en fait aussi, peut-être différemment quand on va naviguer avec Dennis Connor, ce n'est pas rien. Alors, je te raconte rapidement cette histoire. Je suis au Voile d'Antibes pour payer mes études. Je fais partie de l'organisation des Voiles d'Antibes. J'y ai travaillé 5 ans. Et il y a mon mini qui est exposé là. Et je m'occupe des inscriptions ce jour-là. Dennis arrive pour inscrire son bateau. Il me dit, c'est quoi ce bateau-là ? Je lui dis, c'est mon bateau. Qu'est-ce que tu vas faire ? La mini-transat. C'est quoi ? Il me dit, t'es tarée. Ça ne va pas à la tête. Tu ne vas pas traverser l'Atlantique sur un bateau aussi petit. Il me dit, écoute, viens naviguer avec nous. La saison en classique si tu as le temps. Et je lui dis, moi, je ne me démonte pas. Mais Dennis, il faut me payer pour que je vienne naviguer parce que j'ai besoin de gagner ma vie. Il me regarde complètement interloquée. Et il décide de me donner 150 euros par jour pour me faire plaisir. Donc, la première course, c'est à 20h30. J'ai un ami qui m'accompagne. Et dans la voiture, j'ai les genoux qui tremblent comme dans les dessins animés. Une trouille. J'étais tellement... C'était Dennis Conner, quoi. En fait, je ne l'avais pas du tout réalisé. C'est en y allant que j'ai réalisé ce qui était en train de se passer. Mais après, c'était vraiment cool à bord parce que moi, j'ai réglé les voiles d'avant. Donc, il n'y avait que moi qui avais le droit de parler sur le bateau et Dennis. Et on a vraiment une complicité sur ces courses incroyables. Et j'ai appris beaucoup de choses sur la méthodologie, justement, de l'équipage, de comment lui, il a su mener ses équipes et être efficace dans toutes les situations, les échecs ou les victoires. Et c'était vraiment chouette. Alexia, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Ça dit quoi de ton caractère, justement, de... Je suis trop petite, je suis trop légère, ça va être compliqué. Je suis dans le sud, je ne suis pas vraiment du sérail, je mets des guillemets à ça. Je n'ai pas un parcours si classique que ça. de saisir cette opportunité d'aller naviguer avec Dennis Conner. Ça dit quoi de toi ? Ça dit quoi de ce que tu... Ce que tu avais, voilà, comme volonté chevillée au corps ? Bien, je pense que j'ai flotté au-dessus des commentaires ou dérivé au-dessus par moments ou navigué au-dessus des commentaires. Ça ne m'a jamais vraiment touchée, même si, sur le coup, parfois, des commentaires peuvent faire mal et ça fait toujours un petit pic au cœur, mais ça ne m'a jamais empêché de continuer de suivre mon cap, finalement, parce que personne n'est obligé de suivre le même chemin. Il n'y a pas une route pour arriver à un endroit. On voit bien avec la victoire de Yannick Bestaven qui a aussi un parcours un peu différent sur le dernier Vendée Globe. Il y a plein d'exemples comme ça dans la vie et c'est plutôt de me dire je trace ma route. Moi, je pense être sur le bon chemin. Peut-être que ce n'est pas le plus court, le plus efficace, mais c'est celui où je me sens bien. C'est celui où j'arrive à me réaliser, j'arrive à grandir, à faire des rencontres, à apprendre différentes choses, être polyvalente, pouvoir naviguer avec des anglo-saxons, des gens de toute nationalité, avoir une ouverture sur le monde. C'est aussi très important pour moi. La compétition, c'est ma vie, mais il n'y a pas que ça. Et se construire à côté en tant qu'être humain, c'est aussi important, je pense. Ça t'a appris quoi de naviguer aux côtés de Florence Artaud, cette figure emblématique de la voile au féminin ? Ah, la flaube, qu'est-ce qu'on a rigolé ! Enfin, ce n'était pas toujours drôle parce que les garçons, à son époque, l'appellent la mère tape dure parce qu'elle était quand même, elle avait un sacré caractère. Donc, on s'est rencontrés sur une course, l'Odyssée d'Ulysse qui allait en Turquie, en Figaro, elle était en double avec Luc Poupon et moi, j'étais en double avec, je ne me souviens même plus de son nom tellement qu'il n'a pas poursuivi sa carrière de navigateur et du coup, aux escales, j'étais tellement énervée d'être avec ce mec et que je passais beaucoup de temps avec Flo et Lucie à rigoler, à faire la fête, à décompresser des étapes de la course et on s'est dit avec Flo, on va faire une course ensemble parce qu'on s'entendait vraiment super bien. Du coup, on a fait la Matondo Congo en classe 40 de Marseille jusqu'au Congo avec Lucie tous les trois et on est arrivés second, on a passé 27 jours, je crois en mer, c'était tellement long. Flo, elle m'a appris, elle m'a donné l'exemple de ce que c'est d'être une femme libre, de faire aucun compromis sur ce qu'on aime dans la vie. Une femme vraiment humaine, généreuse et évidemment, un excellent marin, mis à part le fait qu'elle avait besoin de lunettes pour lire ce qui était écrit sur l'ordinateur ou sur les écrans, elle n'avait pas besoin de ça en fait. Elle s'avait barré un bateau les yeux fermés et elle m'a beaucoup appris sur la manière de barrer un bateau. Sur le classe 40, on voyait dans ses yeux qu'elle était encore sur son trimaran et elle est barrée avec une telle finesse, c'était magique. Alexia allait faire le Vendée Globe. Ça voulait dire quoi pour toi d'être sur cette ligne de départ en 2020 ? En 2017, 2018, il y a un sponsor qui m'appelle et qui me dit Alexia, on va construire un bateau pour le prochain Vendée Globe pour 2020 et c'est juste incroyable parce que c'est très rare qu'on t'appelle pour te dire ça. Donc, on travaille pendant six mois avec Ron, couillou, Médjean, Vincent Williou sur quel bateau on pourrait construire parce que moi, je voulais travailler avec lui et du jour au lendemain, ce sponsor disparaît. Et là, c'est dur parce que moi, j'ai quand même engagé ma réputation. Juan et Vincent ont bossé gratuitement pour moi, pour m'aider sur le projet. On y croyait tous vraiment très fort et ce n'est pas du temps perdu mais quand même, c'est difficile à accepter. Bref, je me dis à ce moment-là, je ne peux plus faire demi-tour en fait dans ma tête, je suis déjà sur la ligne de départ 2020, comment je vais faire ? Donc, je ne vais pas partir avec un bateau neuf, c'est évident car je n'ai pas de sponsor, je n'ai pas de maison à vendre et je n'ai rien à vendre à vrai dire donc je ne peux rien hypothéquer. Les banquiers ne vont pas me prêter beaucoup d'argent mais ils acceptent quand même de me prêter de quoi acheter un vieux bateau. Pendant une semaine, je me réveille tous les matins avec un énorme mal au ventre parce que j'ai peur de prendre un prêt à la banque parce que je n'ai pas de sponsor, je ne sais pas comment je vais faire etc. Et là, je me dis mais en fait, ma petite, il va falloir arrêter d'être timide, tu as navigué pour des milliardaires sur des super bateaux et j'en connais trois personnes capables de m'acheter le bateau, un vieux bateau évidemment, je ne vais pas demander de m'acheter un bateau qui coûte des millions mais un bateau à 300 000 euros. Donc, j'appelle le premier et il me dit écoute, je te rappelle demain. Il me rappelle et c'est bon, c'est parti. Il me dit ok, on y va. Donc, j'achète le bateau et derrière, je n'ai toujours pas de sponsor donc j'ai passé les deux premières années du championnat Imoka à la cinquième place des qualifs avec 150 000 euros de budget et il n'y a que six mois avant le départ du Vendée Globe où j'ai de nouveau un appel d'un partenaire TSE qui me dit Alexia, on va te suivre sur le Vendée Globe parce qu'ils sont de mon territoire, ils sont de ma région, ils ont été touchés par mon histoire en lisant un article dans Voile et Voilier et du coup, voilà, ça m'a aidée à avoir du matériel plus récent, on va dire, sur le plus vieux bateau de la flotte pour le départ du Vendée Globe. Mais c'était une formidable histoire de collectif, c'est justement mes 20 ans de carrière dans la Voile parce que j'ai commencé très tôt où tous mes amis, je les soule tellement depuis 20 ans leur dire je vais faire le Vendée Globe et je dis ça y est, on va pouvoir l'aider donc ils viennent passer des heures sur le bateau à m'aider à bricoler, démonter les voiles, etc. Et ça a été une formidable aventure à partager avec beaucoup de monde, très fatigant pour moi mais je n'y ai même pas pensé en fait, j'étais juste ravie d'être en train de réaliser ce rêve de petite fille. Alexia, tu parles de ces mécènes, de ces entreprises qui t'accompagnent pour ce Vendée Globe. Alors, au-delà des contacts que tu as de ta fougue et de ton entrain, tu leur dis quoi en fait à ces gens-là ? Comment, c'est un peu dur ce que je vais dire mais bon, ça fait aussi partie du métier, comment tu vas te vendre de voie ? C'est vrai qu'il faut savoir se vendre dans notre sport et ce n'est pas toujours les meilleurs navigateurs qui ont les meilleurs budgets, ça c'est une réalité. Je pense que je suis crédible parce que les gens voient que j'ai des résultats en course, que je me démène, que j'ai une vision très claire de là où je veux arriver et que j'adore partager et raconter l'histoire pour des partenaires. Ça se sait faire un skipper qui peut communiquer et partager son aventure. C'est quand même une valeur sûre on va dire pour un retour sur investissement comme on dit pour avoir des retours sur son engagement financier. Donc voilà, je pense que c'est ça c'est la plus grande qualité que je peux avoir peut-être c'est d'avoir envie de partager et c'est ce qui me permet de trouver des partenaires et concernant les mécènes ils n'ont pas besoin de retour sur investissement. Je pense que c'est juste le fait de se dire mais oui évidemment il faut qu'elle y arrive on va l'aider et sans trop réfléchir en fait on appelle ça de la love money c'est un coup de coeur. D'être une femme tu sens que c'est un atout justement aujourd'hui ou ça reste une difficulté ? On fait peut-être moins confiance ou est-ce que ça est un atout ? Je n'ai jamais essayé d'être un homme alors je ne sais pas si c'est homme ou femme le plus difficile en fait. je pense que c'est dur pour tout le monde je pense qu'être une femme c'est juste comment dire culturellement les femmes sur les bateaux à haut niveau c'est moins évident les choses changent grâce à des quotas sur des courses comme l'Ocean Race grâce à des navigatrices qui font rêver des jeunes générations de femmes et du coup qui leur permettent d'oser comme Sam Davis qui a permis je pense à beaucoup de jeunes filles de se dire bon bah c'est possible on va y aller donc la difficulté je pense c'est juste d'avoir une place et la course au large comme c'est du solitaire ou du double souvent ça permet de créer son projet et de se faire une place malgré tout vous êtes 6 sur la ligne de départ au Vendée ouais c'est pas beaucoup et sachant que sur le dernier Vendée il y en avait 0 et sur le prochain je n'ai pas compté mais ça ne va pas être dingo non plus après les partenaires les sponsors ont eu je pense pendant des années du mal aussi à nous faire confiance à nous donner des budgets pour gagner donc est-ce qu'il y a beaucoup de femmes compétitrices à haut niveau qui sont prêtes à faire tous ces sacrifices juste pour être présentes sur une course et sans avoir les chances pour gagner ça aussi c'est difficile à accepter parfois moi j'ai fait un an de vélo l'année du Vendée Globe sur des courses à vélo où je suis tellement nulle j'étais dernière juste pour m'entraîner à être dernière et à garder le sourire c'est quelque chose qui n'est pas facile à envisager néanmoins l'expérience de le faire c'est bien c'est très riche et c'est très important d'y aller même si on n'a pas toutes les armes pour gagner après sur les équipages c'est encore différent je regardais un peu les équipages du trophée Jules Verne il y a eu zéro zéro femme sur les équipages à part Tracy Edwards qui a fait un équipage 100% féminin en 98 il y a 25 ans à part Donna Bertarelli qui a monté son projet il n'y a aucun équipage de garçons qui a invité une fille mais bon c'était peut-être une autre époque on entend ton ton moi contrairement aux éditeurs je vois tes yeux tu es éberluée quand tu dis ça j'ai envie de dire au secours j'ai envie de dire au secours mais pourquoi c'est quoi le problème en fait c'est juste je pense je ne sais pas je n'ai pas de réponse tout le monde me demande quand tu vois je parle du projet je raconte pourquoi on part sur The Famous Project et c'est vrai ils me demandent pourquoi les garçons n'invitent pas les filles sur leur bateau mais je ne sais pas je n'ai pas de réponse peut-être c'est juste une question d'habitude on n'a pas l'habitude de cette mixité on n'a pas le goût d'essayer de connaître les talents les talents que peuvent avoir les femmes ou les particularités parce que évidemment on n'a pas la même force mais on sait très bien que la voile ce n'est pas une question de force quand on voit les gabarits de Loïc Perron Franck Hamas Florence Arte enfin voilà tout le monde n'est pas bâti comme Francis Joyan heureusement autrement j'aurais dû encore trouver un autre sport alors justement on va en parler évidemment du Famous Project j'ai deux petites questions en ce qui concerne ton Vendée toi de ton point de vue il faudrait il faudrait quoi pour qu'on ait plus que six femmes ou zéro effectivement sur le Vendée d'il y a huit ans sur la ligne de départ ça doit passer par quoi ? il y a tellement de sujets déjà avoir plus de femmes à la base de la pyramide mais ça c'est en train d'évoluer ça bouge en Figaro ça bouge après par exemple quand tu fais une carrière en Imoca et que tu es une femme il y a un moment tu fais ça entre peut-être 25 et 45 ans il y a un moment où tu vas être maman donc aménager aussi des phases où on peut avoir des points de qualification quand on est enceinte pendant je ne sais pas de nous donner un an de points de bonification de nous permettre en fait un aménagement dû voilà à notre statut parce que je trouve ça assez injuste que les garçons puissent être papa et leur bébé à quelques semaines ou quelques mois et ils partent sur le Vendée Globe et ça c'est pas possible pour une femme c'est comme ça ok mais il faut quand même je pense essayer de faire évoluer tous ces sujets sociétaux et c'est pas que sur le Vendée Globe c'est dans plein d'autres secteurs et dans la vie de l'entreprise il y a les mêmes problématiques donc c'est juste que le sport prenne en compte les particularités de chacun et essaye de s'adapter et de pas dire ça n'existe pas on peut pas le faire mais juste on va essayer d'être un peu dans le progrès et marcher vers un peu plus d'humanité dans ces questions là 111 jours toute seule en mer autour de la planète t'en gardes quoi deux ans après allez un an et demi après 111 jours tout seule en pleine nature au contact de la vie sauvage sans voir un seul être humain une seule fois la terre le Cap Horn je pense que c'est une chance unique et qui n'est donnée qu'aux skippers du Vendée Globe parce que même si tu es un ermite en montagne t'aurais toujours un couillon pour venir t'offrir un pépito alors que tu veux juste être tout seule donc c'est vraiment pour moi ça a été une expérience unique absolument fantastique chaque jour de ces 111 jours j'ai souri ou j'ai ri évidemment j'ai aussi pleuré crié eu mal c'était difficile terminer le tour du monde c'est une grande fierté avant tout pour tous les gens tous ces gens que j'ai saoulés comme je t'ai dit pendant 20 ans qui ont crié en moi et qui m'ont soutenu évidemment une fierté pour moi mais voilà moi je suis vraiment que tu as compris dans la coopération dans la collaboration et les histoires de groupe je trouve ça super intéressant donc ouais c'est je réalise toujours pas vraiment je pense parce que quand je regarde les vidéos je me dis c'est qui cette meuf là sur le bateau rose ah mais c'est moi mais ouais et après tu sais je me suis fracturée le dos 10 jours avant l'arrivée et j'ai passé une semaine à ramper comme un petit ver de terre parce que je pouvais plus marcher plus tourner les manivelles et ça c'est une très bonne leçon pour moi de me dire ton cerveau est capable enfin ton corps et ton cerveau sont capables de tellement de choses que tu n'envisages même pas alors alors voilà il faut oser essayer de repousser un peu ses limites et oser essayer d'aller un peu plus loin parce qu'on sait pas ce qu'il y a derrière les barrières qu'on peut se mettre en fait donc de faire un peu sauter les barrières et d'aller un peu plus loin de vouloir monter un équipage 100% féminin pour aller faire le Jules Verne à bord d'un Ultime c'est ça faire sauter les barrières c'est ce Vendée Globe qui te dit bah en fait rien n'est impossible comme tu l'as dit est-ce que de monter ce projet là c'est aussi l'idée que rien n'est impossible avant le départ du Vendée Globe une semaine avant j'appelle mon sponsor TSE pour lui demander quelles sont tes intentions parce que je savais enfin j'avais voilà l'intuition que j'allais terminer le tour et que ça allait bien se passer et que j'allais pouvoir communiquer derrière et faire d'autres projets et je lui dis moi je veux faire de l'Ultime j'ai envie de sauter une classe et j'ai vraiment envie d'aller naviguer en Multicoc ça c'est avant le Vendée Globe une semaine avant cette femme n'arrête jamais et il me dit il me dit non nous l'Ultime ça ne nous intéresse pas du tout c'est pas une classe qu'on envisage et par contre on va te suivre sur un autre Vendée Globe donc on s'engagera avec toi jusqu'en 2025 et avec un bateau plus récent évidemment etc donc je me dis bon c'est aussi cool comme plan enfin je vais pas je vais pas dire non à cette possibilité à cette opportunité donc je fais mon Vendée Globe je reviens on travaille ensemble avec mon partenaire pour trouver un autre bateau on fait nos budgets etc et comme ça m'est déjà arrivé une fois mais j'espère jamais 203 j'espère que c'est faux parce que j'ai pas envie de réussir du jour au lendemain plus de nouvelles ça veut dire que j'ai fait toute ma com du Vendée Globe en rentrant en disant que j'avais un sponsor pour 2024 et en fait c'était pas ça du coup je continue à chercher tu vois des comment on se relève de ça Alexia pardon je te coupe mais comment on se relève d'un deuxième coup pareil t'as deux choix soit tu t'écroules mais là je pense que tu te relèves jamais et soit comme j'ai l'habitude de faire tu te mets en état d'apesanteur au dessus de ce marécage nauséabond et tu continues à avancer tu sautes par dessus donc c'est ce que j'ai fait j'ai pris l'option en continu en mode rouleau compresseur parce qu'il fallait accélérer pour trouver du coup des financements et je trouve pas de financement je trouve pas de financement je fais la transat avec Manu Cousin et pendant toute la transat j'envoie des messages à mes préparateurs en leur disant les gars trouvez-moi un trimaran en fait c'est plus possible je peux plus naviguer en monocoque j'ai vraiment envie de naviguer en multicoque tant qu'à repartir de zéro autant me lancer dans le projet qui me fait vibrer et du moment où j'étais alignée avec ce que je vendais parce que comme tu l'as dit tout à l'heure il faut savoir se vendre dès que j'étais alignée avec ça avec ce projet et tout s'est déroulé de manière bien plus fluide je vais pas dire facile et j'ai commencé voilà à trouver nos premiers partenaires pour The Famous Project l'idée d'être 100% féminin en fait c'était pas une évidence au départ j'ai juste me suis dit avec qui j'aimerais bien naviguer puis il y a 2-3 noms de filles qui sont venues et je me suis dit bah autant faire un équipage 100% féminin à ce moment là The Famous Project le trophée Jules Verne pour moi le trophée Jules Verne c'est vraiment le truc inenvisageable inaccessible j'ai jamais même si c'était au même niveau que mon rêve de Vendée Globe quand j'étais petite là j'arrivais pas du tout à me projeter alors que sur le Vendée Globe j'ai toujours su que j'allais y être pour moi le trophée Jules Verne c'était ouais vraiment super long peut-être parce qu'il y avait pas de représentation féminine ça fait que voilà ça me paraissait être encore pire que d'aller sur la lune donc on se lance on y va j'appelle les filles le truc pour recruter les premières filles qui partent avec moi c'est si tu me réponds pas oui en moins de 3 minutes tu viens pas parce que si tu l'as pas au fond des tripes et au fond du coeur je sais que ça va pas être un chemin simple et si voilà si tu as pas envie de ça au fond de toi déjà ça va pas marcher et ça on va dire que c'est un peu pour former le 5 majeur de l'équipe même si on est 8 la basketeuse revient ouais c'est ça et derrière on va aller recruter des filles plus jeunes qui viennent de l'olympisme d'une lacra donc on va faire pas mal de tests de runs de vitesse avec des filles qu'on ne connait pas des nouveaux profils et puis connaître les talents de demain aussi c'est intéressant excuse moi je rebondis sur ce que tu dis effectivement le fait de partir sur un projet avec un équipage 100% féminin alors tu l'as dit aucune femme sur les équipages des Jules Verne précédents il n'y a guère que Tressy Edwards qui avait monté en 98 son projet d'ailleurs on rappelle quand même que c'est Sam qui nous le racontait elles étaient bien sur les temps de Carsozon avant de malheureusement dématé dans le Pacifique l'idée de se lancer là-dedans c'est quoi c'est aussi de faire bouger les lignes et de se dire que finalement pour les bouger les lignes il n'y a que en prenant nous les femmes en main que ça va marcher 100% féminin c'est juste qu'il y a eu tellement zéro opportunité pour les femmes que moi il était inenvisageable que je laisse une place à un garçon sur le bateau parce que ça suffit on peut être aussi performante que les hommes tout le monde le sait alors pourquoi c'est quoi cette histoire de ne pas laisser de place aux femmes quand tu regardes on est 8 femmes pour l'instant 6 nationalités on a fait en course 12 tours du monde 54 transatlantiques 3 transpacifiques on a 24 titres de championnat des titres de record de vitesse je pense qu'on a le meilleur palmarès que n'importe quel équipage de mecs qui part aujourd'hui sur le trophée Jules Verne donc voilà c'est juste ça après évidemment on travaille avec les garçons dans notre équipe il y a des coachs comme Brian Thompson Paul Larson Johnny Malbourne on travaille avec Sidney Gavinet qui sont très fiers et heureux de nous accompagner sur cette route et qui sont aussi très fiers de débarquer le jour où on s'élancera pour le trophée évidemment sur ces supports il n'y a eu que des garçons donc on a besoin de travailler avec eux pour connaître comment faire marcher ces machines super vite et en sécurité parce que c'est des multicocs donc il y a aussi ce facteur à prendre en compte c'est une navigation différente que celle du monocoque je ne dis pas que quand on repartira pour une deuxième troisième quatrième tentative on ne fera pas des équipages mixtes c'est juste que là il n'y avait pas la place elles t'ont dit quoi tes équipières ton 5 majeurs quand tu les as appelées je pense que j'ai tellement je ne sais pas si c'est une réputation mais elles savent que rien ne peut m'arrêter et je pense qu'elles ont tout de suite été en confiance de se dire elle est folle elle va le faire on y va avec elle donc c'était plutôt ça après je pense qu'il y en a quelques-unes au début qui devaient se dire mais pourquoi un équipage 100% féminin et puis finalement de se dire mais de toute façon est-ce que j'aurais une autre opportunité que celle-là d'y aller sur ce trophée Jules Verne donc oui bien sûr on y va et là c'est même pas une histoire de fille c'est une histoire de grand marin en fait et nous ce qu'on veut avec ce projet évidemment c'est tenter de battre un record de vitesse qui appartient aujourd'hui à Francis Joyon et IDEC en 40 jours et 23 heures c'est aussi établir un temps de référence féminin qui n'existe pas d'équipage non-stop féminin autour de la planète ça n'a pas été fait encore et au-delà des exploits sportifs pour moi ce qui est bien plus important dans l'aventure c'est d'entraîner dans notre sillage les petites filles des femmes des jeunes femmes à oser à dire au monde ce qu'elles font ce qu'elles ont envie de faire à se lancer quel que soit le sujet et pour cela à chaque étape de notre parcours de préparation on va inviter des femmes à s'exprimer et c'est pour ça que j'ai appelé le projet The Famous Project c'est pour rendre famous les women de toute la planète les femmes de la planète les mettre en lumière grâce à notre notariété tu nous parles un petit peu de tes équipières justement c'est qu'il y a Marie Rioux Marita Barley on a entendu Dika Fari aussi Dika Fari la seule femme qui a fait le tour du monde à l'envers et à l'endroit alors si vous ne connaissez pas la voile à l'envers ça ne veut pas dire sur le dos ça veut dire contre vents et marées Marie Rioux incroyable elle a fait tout elle a tout fait Marie elle a gagné le chêneresse elle a fait de l'olympisme et puis plein d'autres choses Marie Tabarly c'est la capitaine de Pen Vixis et vraiment c'est un super soldat Marie Tabarly j'ai gagné avec elle le tour des îles britanniques c'était assez fantastique on a Sarah Sarah Astretter une américaine qui a fait l'ocean race avec SCA Elena Darvillid c'est la femme de Paul Larsen ils ont construit Sail Rocket un bateau qui va à 63 64 je ne sais plus exactement un bateau le plus rapide de la planète donc elle elle sait comment on fait pour aller très vite il y a Elodie Jane Metro qui est une Suissesse aussi très forte en multicoque donc voilà on a un joli groupe je crois que j'ai oublié personne à June Moulay la première irlandaise qui a participé à la solitaire du Figaro donc voilà on a un super groupe avec vraiment des profils très différents dans le groupe il faut le souligner quand même il y a trois mamans et des femmes qui arrivent à vivre leur carrière de navigatrice et le fait aussi d'avoir une vie de famille une vie de maman et de montrer que c'est possible aux femmes c'est aussi important je pense ça dans notre histoire donc on va faire notre premier entraînement le 6 février à la Grande Motte donc on lance l'aventure et on fait notre premier entraînement sur des petits monocoques en Elliot en match racing j'ai choisi cette option pour ne pas se mettre la pression sur le support mais vraiment créer un groupe et s'amuser ensemble et on naviguera sur notre mode 70 à partir du mois de mars donc un multicoque de 20 mètres qui nous servira de bateau d'entraînement il y a encore des sous à aller chercher Alexia ? on annoncera le 13 juin à Paris nos trois premiers sponsors et il nous manque encore un bout de budget donc on cherche encore des partenaires notamment on aimerait bien avoir un timekeeper une marque horlogère pour chronométrer tous nos records intermédiaires avant le grand record mais je pense qu'en un an on a déjà enfin j'ai accompli quelque chose d'assez dingue de pouvoir boucler quasiment on va dire les trois quarts du budget on a deux bateaux un multicoque de 20 mètres et bientôt un ultime donc ouais c'est fantastique quand on regarde ton parcours Alexia il y a évidemment cette incroyable expérience acquise sur l'eau les exploits réalisés la compétition on sent que ces vecteurs de plus que ça on l'a compris à travers tout ce que tu nous as dit c'est vecteur de quoi aussi cette vie-là sur l'eau la voile je n'ai pas parlé de For My Planet de mon association que j'ai créée il y a 12 ans pour préserver mon terrain de jeu mais c'est je pense pour moi la navigation le fait d'être skipper de faire de la course au large c'est porteur de tellement de valeur de solidarité d'humanité mais aussi de vivre en harmonie avec les éléments trouver son équilibre sur la planète laisser de la place aux espèces vivantes de cette planète et coopérer avec les autres êtres humains on n'est pas obligé d'écraser les autres pour gagner et on l'a bien vu sur le dernier Vendée Globe et c'est vraiment une particularité de notre sport pour faire un Vendée Globe il faut aussi savoir s'occuper des autres parce que la seule personne qui pourrait te sauver la vie c'est tes concurrents les concurrents de ta course donc voilà pour moi la course au large c'est vraiment un sport différent de tous les autres sports et j'aurais voilà pas pu faire de la compétition aussi longtemps s'il n'y avait pas eu tous ces tous ces challenges plus globaux associés à celui de gagner une course et d'être la première ça devient d'où cette volonté de mener ta vie à 100 à l'heure cet esprit de fonceuse on a l'impression que tu t'arrêtes pas beaucoup bah moi j'aimerais bien en faire plus mais faut que je dorme aussi comme tout le monde mais non je sais pas je me dis que voilà tant que j'ai l'énergie la force je suis en bonne santé j'ai plein d'idées bah y'a rien qui me retient pour mettre en appliquer ces idées les mettre en oeuvre et monter les projets donc donc je pense ouais que c'est c'est une chance d'être en forme c'est une chance d'avoir des idées et donc c'est juste aussi simple que ça et et je pense que ça vient peut-être aussi de mon grand-père que j'ai admiré pendant des années qui était résistant qui était voilà qui était dans les camps de concentration qui s'en est sorti et derrière le jour où il s'en sort il va voir les jeunes allemands pour leur dire c'est pas de votre faute ce qui s'est passé et il a passé tout le reste de sa vie à faire ça à essayer de réunir toutes les populations de cette planète et de vivre ensemble c'est émouvant c'est émouvant et notamment des records on part évidemment plutôt l'hiver pour que ce soit l'été dans l'hémisphère sud et puis on parle de Brest parce que la ligne officielle de départ là où le chrono se déclenche c'est au large de Wesson donc on est l'hiver 2025 on est à Brest alors oui il y a un monde de ma boule comme tu dis ça voudra dire quoi pour toi d'y être avec ton ultime avec ton équipage féminin à bord ça voudra dire qu'on aura bien travaillé en 2023 et 2024 pour être prêtes être prêtes ça veut dire pas être là juste les filles qui partent en multicoque pour faire le tour du monde ça veut dire être prêtes ça veut dire être au meilleur de notre potentiel pour vraiment faire du mieux qu'on peut et moi dès dès la première seconde où on naviguera ensemble sur ce tour du monde mon objectif principal aussi c'est de ramener tout le monde à la maison et je pense que c'est cette chose là qui va qui va donner le rythme à certains moments de cette navigation et et s'amuser avoir un groupe de filles qui qui est épanouie et qui qui est heureuse d'être là qui sommes heureuses d'être là et et voilà avec le smile et une forte envie d'en découdre avec ce ce temps qui va peut-être être battu d'ici là on ne sait pas encore alors ça évidemment ce qui se passera après que vous ayez franchi la ligne de départ ça c'est les éléments l'aventure la compétition qui le dira de revenir à Brest de la couper la ligne d'arrivée d'avoir établi ou pas le temps ça on verra bien tu voudrais que ça que ça veuille dire quoi aussi dans la tête des gens j'aimerais qu'ils se disent bah bah elles l'ont fait et du coup on peut le faire et tout simplement elles y ont cru donc on peut y croire aussi et mais ça peut marcher que si on est ensemble voilà autrement c'est aussi l'intérêt d'une aventure en équipage c'est de montrer que ça fonctionne parce que on coopère merci beaucoup Alexia Barrier d'avoir été mon invitée dans ce nouvel épisode de Navigante on vous souhaite évidemment que The Famous Project le soit très très famous et puis on vous souhaite plein de bonnes choses aussi pour ces prochains mois et cette année 2023 merci Alexia merci infiniment merci beaucoup merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante produit par Tip & Shaft n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas non plus à le partager et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft c'est gratuit elle est envoyée chaque vendredi à 17h et pour vous inscrire ça se passe sur tipandshaft.com à bientôt Sous-titrage ST' 501